Musique Hey ! J'espère que tu vas bien ! On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo après une petite pause durant ce printemps les choses se sont pas mal bousculées je suis notamment partie dans le sud chez mes parents presque deux semaines et en oubliant mon matériel vidéo donc forcément je n'ai pas pu tourner de vidéo voilà donc après cette pause je reviens en pleine forme avec cette vidéo FAQ donc la semaine dernière sur Instagram j'ai ouvert une boîte à questions comme je le fais régulièrement sur Instagram mais cette fois-ci j'ai envie de changer de format et de répondre en vidéo donc dans les questions qui vont suivre ce sera soit autour de la vie perso perso pro soit autour du sport voilà dans ces questions donc j'ai regroupé un petit peu celles qui se recroisaient de façon à éviter à avoir une vidéo qui dure 3000 ans de faire essayer d'être la plus synthétique possible et surtout il y a aussi des questions auxquelles je ne vais pas répondre parce qu'elles sont en dehors de mes limites soit de mes limites de compétences donc notamment tout ce qui relève du coaching personnel donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste je ne suis pas coach sportif donc dès lors qu'on me demande des conseils bien spécifiques sur son entraînement sur combien de fois courir à quelle vitesse comment alterner du coup fractionner est en durance fondamentale est-ce qu'il faut faire de la cote est-ce qu'il faut voilà ce sont des choses sur lesquelles je ne suis pas compétente j'ai quelques petites idées mais je préfère éviter de dire des bêtises voilà en ne disant rien du tout donc je suis capable de donner des conseils généralistes je suis capable de décrypter un petit peu les différents types de séances pour te dire pourquoi ton coach te les met justement dans ton plan d'entraînement mais je ne serai pas celle qui va te créer tes séances voilà donc toutes les questions qui sont relatives aux entraînements personnels je n'y réponds pas parce que je ne sais pas faire tout simplement ce n'est pas dans mon champ de compétences deuxième type de questions auxquelles je ne vais pas répondre non plus ce sont les questions qui sont beaucoup trop intrusives dans ma vie privée voilà il y a des choses que je préfère garder pour moi pour protéger ma vie privée protéger mon entourage donc dès qu'on peut reconnaître les lieux où je vis les lieux où je m'entraîne mes parents mes entourages voilà ce sont des choses que je censure parce que voilà j'ai besoin de protéger ma vie privée et mon entourage hormis ceci il y a beaucoup de questions qui restent possibles et là j'en ai déjà une bonne dizaine voire quinzaine je n'ai pas compté donc je vais arrêter cette introduction là et commencer directement avec la première question première question comment va le moral après les vacances clairement pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez bien compris que ce début d'année a été très 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 compliqué pour moi d'un point de vue personnel j'ai j'ai enchaîné un certain nombre de désagréments voilà j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce que parce que voilà il n'y a pas il n'y a pas à rester sur ce sujet mais clairement là c'est qu'un jour chez mes parents m'ont fait énormément bien de retrouver le soleil retrouver la mer de retrouver mes parents de mon petit lapin lint traditionnel pour Pâques donc ça m'a permis un peu de me reposer de me décharger un certain nombre de choses sur ma mère le temps que je puisse régler on va dire tous mes dossiers en cours qui me prenaient la tête qui pesaient sur mon moral sur ma santé et donc ça m'a permis du coup voilà de décharger et donc là je suis revenue à Lyon depuis une dizaine de jours et clairement ça va beaucoup mieux j'ai retrouvé la patate voilà je suis un peu dans un up de mes moods parce que moi c'est un peu des up and down malheureusement on essaye un petit peu de lisser tout ça avec la psy mais c'est un peu compliqué donc là je suis dans un up donc j'en profite beaucoup de créativité beaucoup d'envie j'arrive à retrouver un certain rythme donc je suis très contente voilà les vacances m'ont fait énormément de bien deuxième question mes soucis de santé donc clairement ce qui a posé notamment entre autres aussi sur mon moral au mois d'avril ça a été mes soucis de santé je les ai un petit peu accumulés depuis mon retour de semi-marathon de Madrid la première semaine j'ai mis tout ça sur le dos de ce week-end qui avait été très intense aussi bien physiquement que moralement parce que bon on va pas se mentir j'ai pas très bien vécu le fait d'avoir été évincée de ma course voilà ça fait jamais plaisir de pas pouvoir finir une course donc je les ai un petit peu accumulés pas très glamour mais infection urinaire hémorroïde douleur dans les jambes je me suis bloqué le dos le cou aussi très grosse fatigue j'ai fait des insomnies enfin voilà ça a été un peu la catastrophe j'ai réussi à soigner tout ça on va dire j'ai réussi déjà notamment à retrouver le sommeil parce que ça c'est un truc je suis une grosse dormeuse j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil et faire des insomnies c'est pas quelque chose qui me réussit vraiment donc j'ai pas d'avoir des enfants sur ce point là parce que le sommeil chez moi c'est sacré la seule chose pour laquelle on a pas encore réussi à trouver de solution c'est des fourmis dans les pieds ça va faire 3 semaines et demie maintenant que j'ai des fourmis non-stop dans les pieds je vous arrête de suite ce n'est pas un syndrome de Raynaud là on est en cours d'examen avec mon médecin généraliste pour trouver la cause mais j'avoue que c'est quand même particulièrement gênant parce que c'est vraiment non-stop et ça s'accentue quand je fais du vélo de la course à pied donc je suis contente de ne pas avoir de dossards et d'échéances sportives trop importantes parce que clairement en ce moment c'est un handicap troisième question les vibes de côté pro j'avoue que j'ai profité un peu de ce mois de mars avril pour remettre en question un certain nombre de choses la façon dont je voulais travailler là j'ai beaucoup de questions certaines commencent à trouver de leur réponse pas toutes mais c'est vrai que côté influence c'est littéralement en train d'exploser là dans la journée j'ai fait une souris où je m'excusais entre guillemets du nombre de partenariats que j'allais avoir entre mai et juin parce que c'est un petit peu la folie j'avoue que j'ai plein de choses qui se chevauchent et c'est la première fois que j'ai autant de choses et d'un côté je n'en reviens pas d'un côté je suis contente de voir que mon travail que ce que je fais sur Instagram plaît autant en marque qu'à ma communauté donc ça fait plaisir j'ai un petit peu là repris mon projet de photographie pour pouvoir vraiment faire des shootings body positive sans compter que là mai, juin, juillet août, septembre c'est le moment où je peux m'éclater le plus avec les couchers de soleil donc j'essaye de relancer ça aussi et après j'ai la partie freelance en fait c'est la partie où je me pose le plus de questions parce que j'ai des opportunités dans le salariat j'ai des opportunités dans le freelance je suis en train de mettre en place des choses du côté freelance pour justement que ça tourne tout seul et voilà là je suis un peu en phase de remise en question pour la partie freelance parce que voilà j'ai plein d'opportunités je ne sais pas qui un peu s'opposent et il va falloir que je fasse des choix donc je suis en train de réfléchir justement à tous ces choix que je dois faire quatrième question j'ai eu beaucoup 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 de questions concernant mon cours d'essai de heal alors on va faire simple j'ai pas encore pu le faire voilà entre mes pépins de santé et maintenant mes fourmis dans les pieds qui font que je suis pas forcément très à l'aise en talons ni même à plat aux pieds nus et sans compter que j'ai eu quelques petits soucis financiers voilà c'est parti un peu des inquiétudes que j'ai eu en mars-avril j'ai mis en stand-by ce projet heal parce que c'était juste pas le moment je le garde clairement parce que ce cours il est à côté de chez moi donc soit j'ai le temps de faire un cours d'essai ce qui va être compliqué avant la fin de l'année soit ça attendra septembre une chose est sûre j'ai trouvé des petites soirées gratuites de salsa bachata donc on va aller danser la salsa bachata cet été en attendant de pouvoir me mettre au heal ça me fera peut-être du bien de me remettre un peu à la salsa bachata avant d'attaquer le heal qui est quand même une danse très très technique c'est pas juste de la sensualité quoi cinquième question mes carnets amazon m'a demandé d'expliquer un petit peu plus donc j'ai créé des carnets amazon pourquoi amazon tout simplement parce que c'était la solution qui me correspondait le mieux là actuellement au vu de ma situation donc tout simplement j'ai pas avancé d'argent pour créer un stock dans la mesure où chaque carnet est imprimé à la demande donc c'est aussi une solution que j'ai trouvé relativement écologique dans le sens où j'ai pas de stock y'a pas de surplus n'est imprimé que ce qui est acheté et surtout c'est imprimé dans le pays dans lequel ça a été acheté donc typiquement j'ai vendu quasiment tous mes carnets en France mais j'en ai vendu un en Allemagne et un au Canada ces deux carnets ont été respectivement été imprimés en Allemagne et au Canada et envoyés directement de ces pays là donc je trouvais ça cool parce que d'un côté y'a pas les stocks y'a pas de surplus y'a pas de gâchis et voilà les distances d'envoi de livraison sont quand même vachement réduites ça va pas traverser le monde donc sur ce point là je trouvais ça cool plus moi l'aspect financier où j'avais pas besoin d'investir d'investir en fait dans un stock à envoyer et voilà ce genre de choses le fait qu'Amazon gère lui-même l'impression et l'envoi c'était vraiment la solution idéale pour moi donc en gros c'est le programme Amazon KDP j'importe mes fichiers PDF du coup de l'intérieur des carnets mes fichiers du coup de couverture et eux en fait s'occupent du reste pour le moment j'ai à peu près une petite dizaine de carnets qui sont disponibles donc beaucoup dans cette gamme là avec mon bestseller qui est les plus belles courses donc c'est le carnet dans lequel on peut mettre tout simplement ses deux stars et raconter sa course j'ai fait l'équivalent pour les cyclosportifs donc là que j'ai pas actuellement parce qu'il est en train de m'être envoyé mais il est déjà disponible sur Amazon donc la version mes plus beaux cols à vélo voilà donc pour dire le jour où je ferai le Révar le Ventoux le Galibier et ce genre de choses j'aurai un petit carnet pour me rappeler de ces sacrées montées j'ai également un carnet de randonnée idem pour garder des souvenirs des chemins de randonnée empruntés également disponible sur Amazon donc dans cette gamme là j'ai un carnet de recettes pour que je puisse simplement écrire écrire ces recettes en préparation j'ai des carnets d'entraînement donc fitness course à pied triathlon voilà comme ça on peut garder une trace écrite de ces entraînements et pas seulement de de Strava et ce genre de choses donc ce que je sais que certains aiment beaucoup préfèrent la version papier aux applications j'ai également donc toute une collection de notebooks donc soit en 96 pages soit en 240 pages donc ce sont des formats à 5 également disponibles mais que là je n'ai pas en main parce que toujours en cours d'envoi donc j'ai un carnet de gratitude ainsi qu'un self-care journal donc pour traquer en fait tout simplement son bien-être mental donc apporter un peu plus de self-care dans sa vie ainsi que sa perte de poids voilà donc j'ai à peu près fait le tour dans tous les cas ils sont disponibles par la poutique Amazon j'ai plein d'autres idées encore là à développer qui vont arriver quand j'aurai le temps de m'y consacrer mais voilà c'est quelque chose que je vais alimenter et j'avoue que si ça prend bien je réfléchirai à une solution en dehors d'Amazon parce que ça ne me satisfait pas pas totalement notamment du point de vue éthique mais c'est on va dire pour le moment l'option qui me correspondait le mieux passons maintenant aux questions de sport avec la sixième question quelles sont mes sensations en ce moment à l'entraînement donc hormis mon problème de fourmillement dans les pieds qui est un petit peu handicapant je dois le reconnaître sur la course à pied autant sur le vélo j'arrive à passer outre mais sur la course à pied c'est un peu gênant les sensations commencent à revenir je suis assez satisfaite bon j'ai toujours il faut encore toujours que je bosse mon mental que j'ai des fractures de mental notamment quand Pierre me prépare des fractionnés de la mort qui tue pyramidal voilà où j'avoue que c'est le mental qui lâche avant les jambes mais voilà les gens ont envie de courir le cardio les efforts en endurance fondamentale ont vraiment commencé à payer au niveau du cardio donc je suis très très contente et voilà les choses commencent petit à petit à revenir les vacances m'ont fait énormément de bien parce que ça m'a fait du bien de courir en bord de mer clairement c'est un cadre qui donne tout simplement envie de se dépenser donc j'ai pu reprendre un peu du plaisir à courir et maintenant là j'ai gardé ce plaisir depuis que je suis retournée tournée à Lyon sans compter qu'au vu du nombre du paire de chaussures que je viens de recevoir pour de la dotation produit du destin produit ou des collabs rémunérés clairement il va falloir que je cours pour tester tout ça donc zéro excuse pour ne pas aller à l'entraînement en ce moment 7ème question comment est-ce que je fais pour gérer la frustration d'être dernière sur une course on va dire que ça va un petit peu dépendre de mon mood du moment autant certaines fois comme par exemple sur mon triathlon d'ex-lébain je vais en avoir mais alors littéralement rien à foutre d'être dernière tellement je suis heureuse en fait de ce que je suis en train de réaliser de ce que je suis en train de faire de me dire voilà que j'avais tellement peur de ne pas y arriver que je me rends compte que si je vais le faire on s'en fout du classement je vais le faire et que de toute façon le principe d'une course il faut qu'il y ait un premier et un dernier pas de premier sans dernier et que même en étant dernière je serai toujours devant tous ceux qui n'auront pas pris le départ de la course donc voilà il y a ces courses où je suis vraiment dans un très très bon mood et ça passe tout seul et d'autres qui sont beaucoup plus compliqués à gérer au point de vue mental où je ne suis pas bien où en fait l'angoisse la peur de l'échec la peur de ne pas y arriver va être accentuée en fait par le fait d'être dernière et j'ai avoir l'impression d'être un boulet et c'est dans ces cas là que je vais avoir tendance à m'auto s'aborder toute seule c'est un peu ce qui s'est passé sur les 23 km du marathon du Mont-Blanc grossement très stress je suis dernière je suis nulle non mais même le papy de 80 ans qui marche est devant moi non mais qu'est-ce que je fous là voilà j'avoue que c'est un peu j'ai encore un petit peu de mal avec ça c'est soit tout blanc soit tout noir en gros c'est soit j'en ai rien à carrer je le fais je suis tellement heureuse d'être là que ma place de dernière c'est pas grave soit au contraire ça va vraiment peser dans la balance ça va fracasser mon moral et je vais me mettre me mettre un stress c'est pas possible voilà donc c'est quelque chose que j'essaye de faire en sorte d'être plutôt dans la première situation que dans la seconde parce que de toute façon on va pas se mentir là vu mes allures du moment je suis dans les fonds du classement quelle que soit la course auquel je prends le départ je sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais c'est pas grave voilà donc comment gérer la frustration ou même la frustration se dire qu'on est derrière malgré tous les efforts qu'on a fait bah en fait faut se dire qu'on a fait des efforts qu'on a réussi à le faire et qu'il y en a plein qui n'ont pas réussi à le faire tout simplement qui n'ont pas réussi je sais plus où j'avais vu qu'une là la stat du moment qui tourne beaucoup c'est dire que il n'y a qu'un pourcent de la population qui a couru en marathon t'es dernière d'un marathon ok mais tu fais partie de ce pourcent là donc c'est pareil pour les triathlons tout le monde n'en fait pas donc je pense qu'on peut même en étant dernière on peut se enfin on fait partie de la belle stat des finishers et je pense que c'est ça le plus beau et que et que et que voilà en fait je sais pas trop trop comment l'exprimer mais voilà dans une course il ne peut pas y avoir de dernier il ne peut pas y avoir de premier s'il n'y a pas de dernier et que les derniers sont de toute façon toujours ceux qui sont toujours devant ceux qui n'ont pas pris le départ et que voilà le départ d'une course n'est pas le même pour tout le monde c'est pas le c'est pas la ligne de départ de la course en fait le départ d'une course intègre la prépa intègre la vie personnelle de chacun et sincèrement on n'a pas tous les mêmes possibilités on a que ce soit les possibilités physiques que ce soit les possibilités d'entraînement que ce soit voilà donc ça sert à rien surtout qu'on n'est pas des athlètes professionnels donc ça sert à rien en fait de se mettre la rate au courbouillon pour essayer d'aller gratter des places et de se comparer aux autres parce que de toute façon à part satisfaire son propre égo ça sert pas à grand chose voilà enfin après c'est mon point de vue donc là j'ai regroupé pour cette huitième question donc deux questions parce que c'était quand même très similaire donc quels sont mes conseils pour un premier trail ou un premier triathlon clairement quel que soit le trail ou le triathlon mon conseil number one c'est de ne pas stresser de ne pas se mettre une pression monstruose enfin la course à pied le triathlon reste avant tout une passion un loisir on est là pour s'amuser prendre du plaisir et éventuellement se confronter à nous même on sort de notre zone de confort déjà pour l'entraînement au quotidien le jour J on va sortir notre zone de confort pour arriver au bout de cette course c'est pas la peine de se mettre une pression monstruose donc vraiment mes conseils pour les premières courses c'est t'es là pour kiffer t'es là pour découvrir en fait l'ambiance d'une course l'ambiance d'un trail l'ambiance d'un triathlon la distance la discipline donc laisse place à la découverte voilà ne laisse pas le plaisir de la découverte en fait être amputé par le stress en plus de ça pour le triathlon vraiment si tu es stressé je te conseille de tester à l'avance ces transitions c'est à dire de sortir de l'eau en combinaison mouillée et de te désaper et de te préparer pour repartir sur le vélo et pareil aussi de t'arriver du vélo de te désaper enfin il y a encore on va dire là plutôt de changer les accessoires et de t'habituer du coup à enchaîner ben natation vélo donc là où c'est la partie on va dire transition changement d'équipement qui est la plus compliquée puis après la partie vélo course à pied où là tu as juste les accessoires à changer notamment à changer le sens de ton dossard qui est dans le dos pour le vélo et sur le vent pour la course à pied et du coup ben enchaîner les sports parce qu'en général autant natation vélo ça se fait à peu près bien autant vélo course à pied là tu le sens passer parce que tu passes de sport non porté à un sport porté et souvent tu as les jambes qui sont sciées donc si tu stresses pour ton premier triathlon vraiment je te conseille de tester à l'avance tes transitions pour que tu saches ce que tu dois faire quoi qu'il en soit le jour J prends ton temps c'est bon t'es pas à 5 secondes près parce que t'as pris le temps de vérifier que t'as bien mis ta chaussette que t'as bien séché tes pieds que t'as bien pris tous tes ravitaux que tes bidons d'eau ils sont au bon endroit que t'as ton casque voilà prends le temps de checker tout ça et no stress voilà no stress c'est du loisir on est là pour s'amuser de nouveau pour cette neuvième question si j'ai pas perdu le fil j'ai regroupé deux questions en une mes conseils de coiffure pour un trail ou un triathlon clairement moi je suis de la team tresse voilà j'aime pas quand j'ai les cheveux qui bougent donc je me fais des tresses donc un peu en fonction de mon mood du moment autant en trail je vais peut-être souvent en faire deux en haut rattachées sur une queue de cheval puis après en faire une grande comme ça je peux mettre la casquette sans problème en triathlon je vais faire la même chose mais du coup en version basse parce qu'il faut pas que ça gêne pour le casque donc vraiment je fais toujours des choses très basses pour pouvoir du coup enfiler ma tresse ma queue de cheval dans le trou de mon casque tout simplement pour pas être gênée donc c'est vraiment le seul impératif que j'ai triathlon en trail je m'en moque je me fais des tresses en haut des tresses en bas deux tresses une tresse plein de tresses voilà je me prends pas la tête c'est un peu en fonction de mon mood du moment et souvent je l'ai fait la veille comme ça ben le matin j'ai pas un en occupé autant en triathlon voilà j'en fais juste une seule qui va aller vraiment jusqu'en bas de la nuque pour que je puisse pour que je ne sois pas gênée en fait avec avec mon casque de vélo dixième question qui est beaucoup revenue celle-ci et pourtant j'ai déjà j'ai déjà répondu plein plein de fois notamment sur le blog qu'est-ce qui m'a motivée à mes débuts en course à pied donc pour cette question j'ai un article mes débuts de runneuse j'ai également un podcast un épisode dans lequel j'étais invitée pour dans la tête d'un coureur où je raconte tout ça mais en gros donc j'ai commencé la course à pied en 2012 2013 par là c'était après la classe prépa qui s'est très très mal passée pour moi j'étais en gros une boule de nerfs un trop plein d'énergie j'avais besoin d'évacuer ça je ne savais pas trop comment dans le même temps ma mère a commencé à courir et là en fait c'est l'ego qui a parlé tout simplement parce que je me suis dit que ma daronne de 50 ans pas sportive pour dessous était capable de courir une heure je ne voyais pas pourquoi moi qui avais fait 10 ans de gym qui venait à peine d'arrêter je ne serais pas capable de courir de courir une heure bon première fois que je suis allée courir j'ai subi voilà parce que clairement en course à pied en gymnastique on ne travaillait pas du tout le cardio je faisais 3 pas d'élan et puis basta quoi l'objectif c'est d'avoir le max de puissance en 3 pas d'élan pour enchaîner la série d'accro ou faire mon saut sur la table de saut voilà donc en fait ça a été l'ego tout simplement d'un côté je voyais ma mère qui arrivait je me disais non mais c'est pas possible ma daronne de 50 ans y arrive pourquoi pas moi et de l'autre j'avais vraiment ce trop plein d'énergie de nervosité pas d'énergie même de nervosité de colère intériorisée tellement ma prépa s'était mal passée que j'avais besoin un petit peu de relâcher la pression et en fait j'ai trouvé ça dans la course à pied onzième question comment gérer la pré-course voilà c'est normal après une grosse course après une grosse échéance sportive quelque chose qui a tenu pour toi qui a eu beaucoup beaucoup d'importance pour toi tu as une espèce de down niveau énergie motivation c'est normal t'as tellement tout donné pendant la prépa le jour J pendant la course t'as donné toute ton énergie mentale toute ton énergie physique que après t'es juste à plat donc c'est normal et clairement c'est le moment où il faut que tu t'écoutes et que tu fasses vraiment au feeling si tu as besoin de te reposer tu te reposes si t'as besoin d'arrêter les entraînements trop cadrés pour faire un peu au feeling en fonction de ce qui te plaît fais-le voilà je sais que moi après le marathon de Paris j'ai fait au feeling pendant un mois parce que j'avais tellement donné pendant 4 mois de prépa que c'est bon foutez moi la paix avec les fractionnés avec le renfo et compagnie avec les séances de pliométrie pour travailler ma foule et mon exposité bref je voulais juste faire des trucs pour m'amuser donc c'est le moment où je me suis amusée voilà et j'ai pu reprendre très très rapidement mais vraiment après la course on s'écoute après une grosse course après un gros défi sportif pour soi-même on s'écoute on prend le temps de se reposer donc la récupération est vraiment très importante mais pas que physique aussi mentale donc on s'écoute on s'écoute on prend le temps de se reposer on va au spa on va avoir des copines on va faire la fameuse soirée qu'on n'a pas pu faire pendant des mois parce que tu comprends fallait qu'on aille se coucher tôt parce que le lendemain il y avait sorti long et puis pareil aussi l'alcool c'était pas bon donc on va éviter de boire sa bière parce que voilà donc c'est moment où on s'est mis tellement de pression avant qu'après on relâche voilà on relâche la pression et on récupère c'est mes deux conseils post-course douzième question qui est aussi énormément revenue comment est-ce que je fais pour gérer le regard des autres vis-à-vis de mon physique et de ma pratique sportive j'avoue que c'est un sujet un peu compliqué dans le sens où j'en reviens pas qu'on accorde autant d'importance à mon physique à mes rondeurs sachant que je ne fais qu'un 42 ce qui est une taille standard en France voilà là j'avais sorti des stats récemment sur Instagram qui montraient que 50% des femmes en France faisaient soit un 40 42 ou un 44 donc je trouve ça hallucinant en fait qu'on stigmatise autant mon 42 et c'est là que je me dis que moi qui fais un 42 qui est donc une taille standard du coup 42 en bas et 40 en haut comment ça se passe pour toutes ces femmes qui sont effectivement en dehors de ces tailles-là de ces standards et qui s'en écartent vraiment parce que je je trouve ça hallucinant en fait les remarques que je me prends enfin à quel point la société elle a vrillé pour body shamer un corps standard enfin une norme enfin une norme statistique on va dire bref donc comment est-ce que je gère mon regard le regard des autres ben enfin c'est déjà je mets je les en vois chier clairement mais c'est bon voilà je suis consciente d'être une norme statistique et j'avoue que j'en vois chier à peu d'un moment ils sont jamais contents de toute façon je suis trop ronde pour faire du sport mais en même temps vu que je suis ronde il faut que je fasse du sport pour que je maigrisse mais je fais jamais jamais ce qu'il faut donc au bout d'un moment comme ils seront jamais contents ben j'arrête de les écouter parce que parce que ça sert à rien quoi ça sert à ça sert absolument à rien de les écouter et et je fais ce qui me plaît point c'est c'est un peu un peu mon credo on est en con voilà et de manière plus encore même voilà c'est un truc qu'on dit beaucoup beaucoup dans le sud de la France les avis c'est comme les trous du cul tout le monde en a un et certains sont plus merdiques que d'autres voilà donc j'essaye de me concentrer au maximum à faire ce qui me plaît et à prendre du plaisir et voilà enfin je je sais que je suis bien entourée que ce soit par mon coach sportif ma diète ma psy mes parents et mes quelques amis et je sais que ben les décisions que je prends sont des décisions qui sont prises ben en toute connaissance de cause donc ben oui j'envoie chier tout simplement toutes les personnes qui voudraient remettre en question mes mes décisions qui voudraient remettre en question ma pratique physique sportive et qui se permettraient des jugements sur mon physique parce que même si je suis pas pas totalement à l'aise avec mon corps avec ma prise de poids enfin notamment mon ventre et mes bras que je déteste mais ben c'est quand même un corps qui me porte au quotidien qui m'a porté sur un marathon qui m'a porté sur un triathlon M et qui j'espère et qui va continuer et qui va continuer à me porter très longtemps sur de beaux challenges sportifs donc ben je préfère faire la paix avec mon corps et me chouchouter plutôt que d'accorder de l'importance à des gens qui veulent me descendre et m'empêcher de faire des choses que j'aime treizième et dernière question qu'est-ce qui me fait rêver dans l'Alf Ironman et l'Ironman c'est tout simplement le dépassement de soi sortir de sa zone de confort et la durée d'effort la difficulté de l'effort je trouve ça tellement ouf j'ai une admiration sans borne face à ces athlètes qui sont finishers de ce type de course que ce soit les premiers qui font des temps mais oufissimes même sur des épreuves que je prendrais individuellement ce sont des temps que je n'arrive pas à faire mais même pour les derniers parce que ça demande une telle force mentale ce genre d'épreuve je suis en admiration en fait devant la force mentale de ces personnes et j'espère qu'un jour j'aurai cette force mentale pour pouvoir aller aller au bout de ces épreuves et ouais j'ai envie de vibrer j'ai envie de pleurer à cette phrase de you are an iron man qui est dit pour chaque finisher de l'iron man donc j'avoue que c'est quelque chose qui me fait rêver ce ne sera pas pour tout de suite parce que je suis consciente que je n'ai pas le niveau tout simplement aujourd'hui en tout cas et c'est quelque chose avec lequel on a parlé avec mon coach ça n'arrivera pas dans un an pas dans deux mais mais voilà l'objectif est dans un dans un coin de la tête et et c'est aussi pour ça que je cherche à perdre du poids et à trouver une certaine condition physique parce que il faut encaisser la prépa tout simplement et et je pense que j'arriverais mieux à l'encaisser en ayant quelques kilos en moins en tout cas quelques kilos de masse grasse en moins et un coeur plus efficace tout simplement la raison de tous mes entraînements actuellement pour voilà ce que je rêve de faire un Ironman un jour et je sais que ce sera pas demain la veille parce qu'il faut il faut bien six mois un an de prépa et que voilà j'ai d'autres d'autres étapes d'abord à franchir et à valider avant de me sentir prête à ne serait-ce qu'attaquer la prépa parce que c'est déjà un sacré morceau et voilà c'est la fin de cette FAQ j'espère qu'elle t'a plu que ce nouveau format t'a plu n'hésite pas à t'abonner à me laisser un petit pouce bleu ainsi que des commentaires sous cette vidéo si tu as besoin de précision sur sur les questions qui ont été posées je vais également mettre un certain nombre de liens d'articles qui viendront compléter les questions auxquelles j'ai répondu ici parce que forcément j'ai essayé un petit peu de condensé pour que la vidéo ne passe pas 3h30 donc voilà j'ai des articles sur le blog qui ont déjà été publiés qui viendront du coup compléter un petit peu ce qui a été dit ici rapidement et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 2 1 2 3 2 2